Gloire au Dieu du Papa Florian qui dévoile le monde des ténèbres. Ta fille s'est déchargée, elle s'est confessée. Elle a dit que sa grande patronne est restée au portail là-bas, chez les vigiles. Elle m'a même n'a pas pu attendre Papa Florian. La musique du Papa Florian, ça les dérange dans le camp. Mais tout à l'heure va nous dire, quand on dit Dieu du Papa Florian, qu'est-ce que ça fait dans le camp là-bas? Donc, on l'écoute. Quand on dit Dieu du Papa Florian, et puis quand on est dans le camp, si on s'en va à taquer quelques-uns, la personne a dit, Dieu du Papa Florian, il y a deux ans qui viennent, et le Saint-Michel. Comment est-ce que vous êtes dans le camp? Quand on dit Dieu du Papa Florian, quand on peut attaquer quelqu'un là, il y a deux ans, il y a même temps qu'il vient. Et puis Saint-Michel. Saint-Michel aussi, donc ils sont trois. D'accord. Et puis dans le camp, quand Dieu du Papa Florian, et puis la personne a dit, Dieu du Papa Florian, Dieu du Papa Florian. Et puis André, quand on dit Dieu du Papa Florian, quand on est dans le camp, André, le feu est à taquer de nous brûler. Ça fait qu'on s'est le feu en train de vous brûler. En fait, quand ils disent, quand ils viennent nous attaquer, et puis on dit Dieu du Papa Florian, il y a trois anges qui débatent automatiquement. Saint-Michel est devant, avec son épée, et deux autres anges derrière. Quand on dit encore Dieu du Papa Florian, il y a un feu qui vient les envahir automatiquement. Voilà. Donc ce qui fait que, ce qu'ils veulent nous faire, ils n'arrivent pas à le faire. Donc ça veut dire que toute personne qui prie au nom du Dieu du Papa Florian a la protection, à la sécurité. Parce que quand on dit Dieu du Papa Florian, il y a le feu, et puis il y a les anges. Ok. Mais avant, on n'arrivait pas à attraper la serviette. Maintenant, il y a un truc qui s'attrape. D'accord, pas l'une de la serviette. En fait, comment on l'appelle ? Quand vous verrez nous attaquer, quand on a la serviette, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me bouge, si on veut toucher la serviette pour prendre pâti, et oui, c'est à nous plus. C'est de vous, vous voulez prendre ses vêtres. C'est vrai que souvent, nos serviettes là. Ils viennent pour nous arracher. Arracher, arracher. Maintenant, quand il touche, il y a un feu qui le brûle, et puis c'est comme du coureur. D'accord. Voilà, il y a deux qui perdent la serviette. Voilà, un jour, elle nous a dit dans sa confession à la maison, ne sautez jamais sans votre serviette. Voilà. Maintenant, la serviette le brûle, et ça le secoue. Donc, ils n'arrivent pas. Maintenant, parle-nous du calendrier. Le calendrier, si mes parents d'y vont s'est déjà bien encore sorti, quand moi, je m'en vais dans la cuisine, et puis je dis, elle sortit de dehors, et bien, même temps, il regarde le calendrier. André, tu vas former le regard comme c'est là. Il me regarde aussi, il y a eu peur. C'est-à-dire que quand on leur demande de sortir de la maison, parce qu'on a mis le calendrier un peu partout dans la maison, voilà, le calendrier est devenu notre antivolt. Voilà, donc, à l'entrée principale, il y a un calendrier. Quand on leur demande de sortir, et que soit elles se retournent comme ça, il ne peut pas se rien, la fixe. Et puis il y a une lumière qui sort du calendrier. Du calendrier. Voilà, donc, ce qu'elle a envie de faire, elle ne peut pas faire. Maintenant, depuis que nous sommes arrivés ici, et que Papa Fouliens s'est confessé, Papa Fouliens arrive à toucher, à attraper la serviette. Elle arrive depuis, là, elle doit avec la serviette. Elle doit avec la serviette. Voilà. Maintenant, il y a un autre qui a fait un songe la dernière fois. La patronne qui dit qu'elle est forte, dans son songe, dans le son du petit, la patronne lui a dit, « Tu as volé mon sang de Jésus. » Il dit, « Non, je n'ai pas touché ton sang. » Il dit, « Non, donc la patronne a commencé à le déshabiller pour chercher le sang de Jésus. » Donc, tout à l'heure, elle, je lui pose la question, mais la patronne même qui dit que le sang de Jésus n'est pas bon, pourquoi elle, maintenant, elle accuse d'autres personnes d'avoir volé son sang de Jésus ? Voilà. Elle-même, elle est là. Elle va dire pourquoi la patronne veut lutter le sang de Jésus avec lui. Elle sait que le puissant 7 va venir. Et puis, le jour qu'on priait avec Papa Frant, c'était le lundi, on priait, et puis, elle dit que, « Qui t'as venu dans la journée ? » Il dit, « Ma grand-mère, qui est ta pointe ? » Il dit, « C'est mon Théâtre. » Elle a dit ça. Quand il a dit, « C'est mon nom, » il dit, « Il va se couper d'eux. » Et ça, il ne sait pas si c'est qui lui a dit. Et bien entendu, maintenant, elle lutte pour le sang de Jésus. En fait, quand nous sommes arrivés ici, Papa Frant a posé la question, « Qui t'as mis dans la sorcellerie ? » Et elle a dit, « C'est ma grand-mère. » Donc, quand elle a fini de se confesser, on est descendus. Et Papa lui a demandé de se mettre en genou. Et Papa lui a dit, « Répète après moi. » « Répète après moi. » « Celle ou celui qui m'a mis dans la sorcellerie, Dieu des Papas Fauriens, envoie Saint-Michel sur cette personne. » Donc, elle, pour ton patrimoine, je ne sais pas qui allait lui donner l'information que ta bonne petite est venue se confesser. Voilà. Donc, ils ont mis Saint-Michel sur toi. Et maintenant, elle aussi, elle cherche maintenant le sang de Jésus parce que la puissance est arrivée. Le sang de Jésus va détruire beaucoup de sorci. S'il ne vient pas se confesser. Voilà. Donc, maintenant, elle est en train d'accuser d'autres personnes qui ont volé mon sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donc, ils sont au courant que la puissance est à ça vient. Mais ils sont venus à ça venir. On va pas aller bien. Mais elle me met les dents. Elle met les dents. C'est que la puissance est arrivée. Ça peut être venu. Ce qu'on fait, c'est rapidement. Rapidement. Sinon, c'est pas bon pour elle. Voilà. Sinon, c'est pas bon pour elle. Puisqu'elle a commencé à sécher dans la maison. Elle a maigri dans la maison. Et puis, la peau là a changé de camp. Quand il lui faut laver les assiettes, elle jette ici, elle jette ici. Donc, il était obligé de venir se confesser. Maintenant, elle est en train de me dire que dans leur camp là-bas, ils sont en train de voir qui va la remplacer. C'est les réunions qui sont en train de tenir actuellement dans leur camp là-bas. Maintenant, la dernière fois où elle a dit que la patronne envoyée a venu attaquer Papa Florian. Je lui ai dit, mais elle-même qui est la patronne, elle ne vient pas et puis c'est tout un envoi. Elle dit, la patronne lui a dit, et puis elle a dit à la patronne, à conduire, Papa Florian, ça fait peur. Elle dit, oh, il n'y a rien, il faut partir. Il n'y a rien, il faut partir. Il ne peut rien te faire. Et c'est comme ça qu'elle aussi, elle est venue, elle est arrivée aussi. Elle a trouvé les enjeux pour toi. Maintenant, elle est retournée maintenant pour lui dire qu'il n'y a rien. Mais voilà ce que moi, j'ai vécu là-bas. C'est là, mais elle a dit bon moment, mais il est mauvais. Et c'est comme ça que la patronne m'est venu, elle s'est arrêtée chez le vigile. Elle n'avait pas pu franchir. Dans la patronne, elle s'écheche. Voilà, elle s'écheche. On a vu le son de Jésus. Il y a des moments, mon petit, mais il y a un songe à me fouiller, il y a des habits, toi, tu avouer mon son de Jésus. J'ai dit qu'il n'y a pas cherché, je savais, toi, j'ai pas cherché ça. Parce que la mort et la sa pote. Voilà, la mort et la sa pote. Voilà, donc j'ai dit vraiment merci au Dieu de papa Florian qui m'a beaucoup protégé. Parce que j'ai un amour très, très fort avec le Dieu de papa Florian. Voilà, il sait très bien que je l'aime à 100%. Et voilà pourquoi il met toujours les intérêts. Moi, je lui dis merci. Et ma maison soit toujours nettoyée. On est née 12, on est resté 5. La mort, on protéine beaucoup de personnes. Et ces enfants-là, elles enlèvent le cerveau pour que ces enfants-là soient inutiles sur la terre. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quand vous enlevez le cerveau des gens, si ce dernier mérite la boisson, vous renversez la boisson à la plate de son cerveau. C'est ça? Oui. Il faut expliquer. Si ma patronne m'envoie et puis elle met son gros tia, quand on s'envoie, on lève le cerveau des gens. Si on dit, lui, elle va faire des brigands, on met sur des brigands dans sa tête. Ok. Boisson, on met ça dedans. Beaucoup de familles se plaignent que leurs enfants ne sont pas intelligents à l'école. Voilà, c'est maintenant nous sommes en train de comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour enlever l'intelligence. Voilà, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle avait dit que quand elle va sur le terrain pour aller enlever le cerveau d'un enfant, la patronne dit, bon, ce dernier, on va lui donner la drogue. Donc, c'est la drogue maintenant, on met maintenant à la plate de ton cerveau. Et puis, il prend ton cerveau et ça va mettre dans le canardier. Si toi, tu mérites la boisson, c'est la boisson qu'on met dans ton cerveau. Si c'est un vol, voilà, voilà le travail qu'il fait. D'accord. Voilà. Donc, l'enfant, il est là à la maison, il commence à fumer la drogue, la boisson, il commence à frapper son papa, tout ça là. Parce que le vrai cerveau est très loin d'eux. Oui. Voilà. Maintenant, ces parents-là, comment ils vont faire pour que le cerveau de leurs enfants revienne? Ils vont faire comment? Ils vont rien faire, c'est les uns qui vont ramener ça. C'est le Dieu du papa Florian qui va ramener avec ses anges. Avec ses anges. OK. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc, quand on dit Dieu du papa Florian, ça fait feu dans votre camp là-bas et puis les ânes sont prisants. Amen. Amen.